Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la deuxième chronique, chapitre 35. Dans le deuxième livre des chroniques, chapitre 35, nous allons y faire un peu de lecture, pour aller ressortir par l'Esprit, aller ressortir le sujet qu'il veut nous donner ce matin. On va débuter au verset 1. Pour vous mettre dans le contexte, on se trouve au temps de roi Josias. On sait que le roi Josias a été un roi qui avait un cœur pour Dieu, qui avait à cœur l'œuvre de Dieu. Il s'est commis personnellement de faire un ménage en Israël, on pourrait dire, d'enlever l'idolâtrie, d'éradiquer l'idolâtrie, de réinstaurer le culte de l'Éternel, de ramener le cœur du peuple vers leur Dieu, parce que lui-même, son cœur était tourné vers Dieu. Et on sait qu'au temps des rois, s'il y avait un roi qui avait un cœur tourné vers Dieu, il amenait le peuple à se tourner vers Dieu. S'il y avait un roi qui avait un cœur détourné de Dieu, il amenait le peuple à se détourner de Dieu également. Et on voit qu'ici, le roi, il est dit au verset 1 de deuxième chronique, chapitre 35, Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'onimola la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Deuxième chronique, chapitre 35, je suis rendu au verset 3. Il dit aux lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu et son peuple d'Israël. « Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël et Salomon, son fils. » Faisons juste une parenthèse ici que je vais ouvrir et refermer. David a été un roi dans son temps qui a organisé le culte de l'Éternel de façon absolument incroyable. Là où il n'y avait pas d'ordre spécifique, outre les ordres qu'avait donnés Moïse pour les classes des lévites, etc., David a instauré vraiment de l'ordre dans le culte. Il a instauré de l'ordre dans les chantres, autrement dit ceux qui apportaient la louange. Il a nommé des chefs de cantique, il a nommé tous des chorales, des gens qui seraient partis d'une chorale. Il a vraiment organisé les choses. Il a organisé aussi les officiers, chefs de maison, etc. Il a organisé les lévites, les classes, il a réorganisé ça vraiment pour que tout le culte de Dieu soit un peu comme un orchestre qui joue une symphonie. Que vraiment tout soit en ordre, que chacun fasse sa partition, puis qu'en tout, le culte soit fluide et vraiment que ce soit un tout qui rende gloire à Dieu. David avait fait ça, Salomon, lui, l'avait mis en œuvre. David avait préparé les matériaux pour le temple, il avait organisé les choses. Salomon, lui, il a construit le temple et il a pris ce que David avait organisé et il l'a instauré vraiment. Il l'a vraiment mis en place. De sorte que ces deux rois ont vraiment fait un ordre incroyable pour amener vraiment un culte qui rende vraiment une gloire à Dieu excellente. On voit que Josias a réinstauré ces choses. Il n'a pas fait du neuf, il a repris ce qui avait été fait, il l'a remis en place parce que ce n'était plus lourd. Il nous dit par la suite au verset 5, occupez vos places dans le sanctuaire d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple et d'après la classification des maisons paternelles des lévites. Continuons maintenant, sautons au verset 10. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la pâque, les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des lévites et les lévites dépouillèrent les victimes. Sautons au verset 14. Je fais des sauts comme ça pour aller puiser le principal. Au verset 14, il est dit, « Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les grèces. » C'est pourquoi les lévites préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. « Les chantres, fils d'Azaph, étaient à leur place, selon l'ordre de David, ce qu'on a parlé précédemment, ce que je vous ai dit. Selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Aman et de Gédutun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères, les lévites, préparèrent ce qui était aussi pour eux. » Sautons maintenant au verset 18 pour finir. « Il est dit à la fin qu'aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébraient Josias, les sacrificateurs et les lévites, tout Judas et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. » Nous allons arrêter là. Que constatons-nous, frères et sœurs? Nous constatons que cette Pâque a été un succès total. Un succès sur toute la ligne. Un événement grandiose qui s'est déroulé avec brillant et qui a vraiment rendu une gloire excellente à notre Seigneur, à notre Dieu. Ce que l'esprit veut faire ressortir ce matin, c'est qu'est-ce qui a fait que cette Pâque a été un si grand succès. Le succès n'arrive pas par hasard, si on pourrait dire ainsi. Le succès n'est pas qu'on a eu de la chance, ça a été un succès. Il y a des éléments qui, lorsqu'ils sont présents, amènent à un succès quasi-garanti. Quasi-garanti. On voit premièrement quoi? Le roi avait un projet. Il y en a un, ça commence toujours par une idée, ça commence toujours par un projet, ça commence toujours par un événement. Quelque chose qu'on veut faire, il y a quelque chose qu'on veut faire, ça commence là. On voit que Salomon disait dans les proverbes, les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Vous voyez ça dans le proverbe chapitre 20, verset 18. Donc il y a des projets, mais les projets vraiment deviennent solides par le conseil. Ce qui veut dire quoi? On n'est pas seul. Normalement, un projet va comporter minimum deux personnes, mais peut comporter toute une assemblée de personnes. Salomon disait « Fais la guerre avec conseil » dans la fin de ce court proverbe. Parce que, vous savez, si vous avez déjà écouté des films médiévales, vous le savez, le roi faisait toujours convoquer son conseil avant d'aller en guerre. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas toute la connaissance des stratégies de guerre, tout. Lui, il avait un projet, il dit « Moi, je vais envahir telle place. » Réunissez son conseil de guerre, et là, le conseil donnait chacun leur opinion. On devrait faire ça comme ça. On devrait aller là, etc., de placer nos troupes comme ça. Et en bout de ligne, le projet s'affermissait, devenait solide. Et après, Salomon disait « Mais fais la guerre avec prudence, en bout de ligne. » Donc, on comprend quoi? Ça commence par un projet, mais le projet ne se fait pas seul. Ça prend des acteurs, ça prend des personnes dans un projet. Si quelqu'un a un projet dans son couple, dans son foyer, lui, il entrevoit quelque chose et dit « Mais ça ne serait pas pire si on acquérirait ça, si on construirait ça, si on ajouterait telle affaire. » Mais normalement, il va rallier la famille, il va rallier l'épouse, ou si c'est l'épouse, elle va rallier l'époux, elle va y en parler. Ils vont se concerter, ils vont se mettre ensemble, le projet s'affirmer. C'est comme ça dans un couple, c'est comme ça au travail. Au travail, s'il y a un changement à faire dans l'entreprise, si un boss voit quelque chose, il va réunir son conseil, il va essayer d'amener les choses différemment. C'est comme ça dans tous les domaines, c'est comme ça aussi dans l'Église. Ça fonctionne partout où il y a un projet, où il y a des gens qui sont impliqués. Le troisième élément que ça prend, ça prend justement de l'implication. Ça prend des personnes qui se sentent interpellées par l'idée, qui se sentent concernées. Pas des personnes qui entendent ça et qui se disent « ça ne me regarde pas ». Ça prend des gens qui se sentent impliqués, qui se sentent concernées, qui désirent s'investir. Ça prend ça. Qui désirent s'impliquer. Et au-delà de cela, l'élément crucial, l'élément qui va vraiment faire que tous les trois autres vont vraiment s'en aller ensemble, puis que ça va faire un succès, ça prend de la coopération de chacun. Et arrêtons-nous sur la coopération parce que c'est l'élément crucial. Coopération. Selon le dictionnaire qui veut dire « action de coopérer », de participer à une action commune. Collaboration. Quand on pense à ce mot-là, on voit qu'on peut le séparer en deux. Il y a le mot « opération » qui définit une action. Coopération, il y a le mot « opération » dans ça qui définit qu'il y a une action à entreprendre, il y a quelque chose à faire. Et il y a un petit préfixe qui le précède, le mot « co ». Co qui veut dire qu'on n'est pas seul. Co qui implique que plusieurs personnes. C'est pourquoi il y a coopération. Donc, il y a une action qui implique plusieurs personnes, mais les personnes doivent s'impliquer, s'imbriquer ensemble. Ils doivent coopérer pour que le projet aboutisse et devienne un succès. Vous l'avez certainement tous vécu, ceux qui ont eu des enfants. Je l'ai vécu moi aussi et je le vis encore d'ailleurs avec mon garçon. Si tu veux aller quelque part, on dit « ok, on s'en va quelque part », puis que l'enfant ne veut pas s'habiller, qu'est-ce que tu lui dis ? Tu essaies de l'habiller de force, nanana. Là, tu lui dis « compère donc ». Ça veut dire quoi ? Marche donc avec le groupe. « Fais donc ce que tu as à faire pour qu'on ne perde pas de temps, qu'on s'en aille là ou qu'on doit s'en aller. » « Compère ». Ça peut aller dans plusieurs domaines, ça. La coopération est cruciale, frères et sœurs. On voit qu'ici, dans cette Pâque, tous ces éléments-là s'y retrouvent. On voit un roi qui a un projet. Je veux restaurer la Pâque. On voit des gens, des acteurs. Il y a des lévites, il y a les sacrificateurs, il y a le peuple qui est concerné. Tout le monde est concerné. Mais, plus que ça, tout le monde se sent interpellé. Chacun, personnellement, dans tout Chronique 35, on n'a pas toutes lues, mais chacun se sent concerné par la Pâque. Il n'y en a pas un qui se dit « ben moi, je ne me sens pas vraiment concerné, ça ne me regarde pas vraiment ». Chacun se sent interpellé, puis il se dit « moi, je veux participer activement à cette Pâque, je veux prendre cette Pâque dans ma vie personnelle ». C'est ce qu'on voit. Autant les officiers que le peuple. Tout le monde se sent interpellé. On voit ensuite qu'il y a coopération, parce que là, les lévites préparent les choses, même pour ceux qui n'ont pas le temps de préparer quelque chose. Les portiers n'ont pas le temps de préparer le sacrifice. Les sacrificateurs sont occupés à les offrir. Les lévites préparent les choses pour tout le monde. Il y a coopération. Il y a concertation pour une action commune. Tout le monde se met ensemble pour une même chose. Vous savez, le succès d'une entreprise implique ces éléments. Vous les retrouverez toujours dans n'importe quel projet. Vous retrouverez toujours ces quatre éléments. Une vue, une idée, un projet, des gens qui y participent, des gens qui veulent s'impliquer, de la coopération. Et ces quatre éléments amènent à un succès. En bout de ligne. Continuons là-dedans, développons l'idée, parce que c'est dans tous les domaines, ça. Tournons dans Exode, chapitre 17. Dans le livre d'Exode, chapitre 17. Et nous verrons, frères et sœurs, que dans bien des cas, dans des domaines différents, ces quatre éléments ont toujours été présents et ont toujours contribué au succès. Dans l'Exode, chapitre 17. On va débuter à partir du verset 8. On recule dans le temps. Je vous présente le contexte. On est dans le désert. Le peuple, sorti d'Égypte, fait sa marche dans le désert. Et là, il arrive qu'il franchisse un certain territoire. Et un roi du nom d'Amalèque, lui, il décide d'attaquer le peuple, sans raison. Parce qu'ils ne l'ont pas confronté, ils faisaient juste marcher. Eux, ils s'en allaient vers leur vue. Il y avait une vue, ils s'en allaient vers la terre promise. Ils faisaient juste s'en aller à leur but. Mais lui, il les a attaqués par derrière, sans raison. Il nous est dit dans l'Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. Amalèque vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalèque. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalèque. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalèque était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatigué, il prire une pierre qu'il plaçait sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalèque et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalèque de dessous les cieux. Vous allez en arrêter là. Nous voyons ici une guerre. Nous voyons ici qu'il devait avoir une réaction rapide à cela. Nous voyons ici que ça prenait des gens qui désiraient mener cette guerre. Parce qu'il y avait plusieurs choses à faire. Ça prenait des gens qui voulaient directement s'impliquer activement dans l'attaque. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait aller sur la montagne. Ça en prenait un bon pour combattre vraiment et être dans le feu de l'action, comme on dit. Mais Moïse a été sage, il n'a pas pensé qu'il était capable de faire ça tout seul. Moïse a demandé à des gens de venir avec lui en haut de la montagne, puis il a bien fait, comme on le sait. Parce qu'il s'est révélé que lorsque lui avait la verge de Dieu à la main, puis s'il levait la main, bien Dieu faisait que son peuple était le plus fort. Mais si sa main faiblissait et qu'elle baissait, c'était l'ennemi qui était le plus fort. Moïse s'est vite rendu compte que ses capacités ne sont pas infinies. C'est un homme comme les autres. Les bras deviennent fatigués, surtout quand ils sont levés, parce que le sang de la misère, ça se rend dans les extrémités. Les bras deviennent lourdes, les épaules deviennent lourdes. Et là, la main faiblit. Moïse avait apporté des gens avec lui dans cette guerre. Il avait apporté des gens avec lui en haut sur la montagne. Aaron et Hur étaient avec lui. On voit qu'Aaron et Hur, ils ont eu une bonne idée. Ils ont dit, on va mettre une pierre et on va faire assire Moïse. Si nous autres aussi, on se lève les bras en même temps que lui, bien nos bras aussi vont faiblir un moment donné. Fait qu'ils ont eu une bonne idée. Ils ont dit, on va faire assire Moïse, on va le descendre, on va le faire asseoir. Et nous, comme ça, on va avoir les bras portés du corps. Et là, on va le tenir. Puis ses bras, lui, vont être déserts. On voit que ceux qui étaient en bas, ils ont combattu eux autres. Et ils n'ont pas lâché jusqu'à ce que la guerre soit gagnée. Ça nous enseigne, frères et sœurs, parce que le succès de cette guerre a dépendu des éléments que je vous ai mentionnés. Il y a eu un projet, il y avait quelque chose, parce que là, il fallait se battre. Il y a eu des gens qui désiraient s'impliquer. Il y a eu de l'implication, justement. Chacun s'est senti concerné. Il n'y a pas personne qui voulait être à part, parce qu'il faut survivre. Il fallait survivre à ça. Et il y a eu de la collaboration. Josué, il a pris le commandement des troupes, il a pris le commandement des troupes, puis il est allé se battre. Aaron et Hur, ils ont dit, OK, nous autres, on va aller avec Moïse. Et on voit qu'avec un échange d'idées, un partage, toute cette guerre-là s'est opérée avec succès. Il y a eu collaboration, en bout de ligne, tout s'est fait. Spirituellement, frères et sœurs, saviez-vous que c'était la même chose? Parce que oui, il y avait des guerres physiques à l'époque. Il y avait des guerres physiques. Mais pour nous, aujourd'hui, frères et sœurs, qui ne vivons pas ce type de guerre, nous vivons des guerres spirituelles. Et c'est la même chose. Nous ne le lirons pas, mais si vous voulez le relire pendant la semaine, dans Acts chapitre 12, du verset 1 au verset 19, vous verrez que lorsque Pierre avait été enfermé, que son frère, c'était pas son frère, mais que Jacques, le frère de Jean, il a été tué, et que ça n'a plus aux Juifs et Rod de fait de faire ça, et que là, Pierre allait subir le même sort, mais il était en prison. Nous voyons que l'Église, elle, a été réunie en prière. Et elle intercédait, qu'il ait dit, afin que Pierre soit libéré. On voit quoi, frères et sœurs? C'est pas tout le monde qui est dans le feu de l'action. Il y en a des fois qui sont en dehors de l'action elle-même. Il y avait Pierre en prison, mais c'était pas toute l'Église qui était en prison, c'était pas tout le monde, il y avait juste Pierre. Lui, il était dans le feu de l'action, là. Si vous faites un lien avec ce qu'on vient de lire dans la guerre, dans l'Exode 17, vous voyez la même chose. Il y avait une partie du peuple qui était dans le feu de l'action, puis il y en avait un autre qui était sur la montagne, eux, ils étaient saufs. Mais ils se sentaient quand même concernés. C'était pas parce qu'ils étaient en haut qu'ils se disaient, nous autres on est corrects, puis les autres en bas, ben, j'espère qu'ils vont aller bien. Pierre était en prison, mais l'Église se sentait concernée. L'Église était là, l'Église intercédait, et Pierre a été délivré. C'est la même chose, frères et sœurs. Lorsqu'on, admettons, je donne un exemple, lorsqu'on appelle l'Église à faire un jeûne, les jeûnes qu'on organisait, c'est pourquoi, c'est parce que quelqu'un est dans l'épreuve, il y a des requêtes quelconques, et on veut intercéder auprès du Seigneur, on veut faire pencher le cœur de Dieu en notre faveur dans la requête qu'on a. C'est la même chose. On a un projet, on appelle des gens, on demande de l'implication, et on demande de la collaboration, parce qu'on donne un heure fixe, on dit à 9h, il faut que tout le monde prie à la même heure. C'est de la collaboration, ça, frères et sœurs. Mais est-ce que ces éléments sont là pour qu'il y ait le succès? Il faut que les gens se sentent concernés. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas obliger personne. On laisse ça sur une base volontaire, quand c'est pour les jeunes. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il y en a qui ne se sentent pas concernés. Il y en a qui vont faire comme si on n'avait rien demandé, et les autres, eux autres, ils se sentent concernés. Il y en a qui se sentent concernés, il y en a qui ne se sentent pas concernés. Mais tout le monde devrait se sentir concerné. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Désirons-nous le succès, frères et sœurs? Croyons-nous que nous pouvons atteindre ce succès? Ce succès ne vient pas seul. Ça prend les éléments que la parole nous démontre pour qu'il y ait toujours succès dans les entreprises qui sont amenées. Continuons. Tout le monde dans Esdras, chapitre 1. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 1. On a vu deux choses jusqu'à présent. On a vu un événement. On a vu un événement qui était à la Pâque. On a vu que le succès n'est pas arrivé tout seul. Ça a pris des éléments qui devaient être présents pour que cette Pâque-là soit un succès. On a vu des guerres. Il y a des guerres. Il y avait des guerres. Spirituellement, on a encore des guerres. On a vu qu'avec ces quatre mêmes éléments-là, les guerres ont été vaincues. Les guerres ont été un succès. Spirituellement, on a vu que c'était la même chose. Il y avait des guerres spirituelles à mener. Les quatre éléments étaient là. Et le succès était là. On voit autre chose dans Esdras. Au chapitre 1. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Il nous a dit, et je vous mets dans le contexte, oui, le livre d'Esdras, comme le livre de Néhémie, se passe à la fin des 70 années de captivité que Jérémie avait prophétisées. Le peuple, ça faisait 70 ans qu'il avait été amené en captivité par Mado-Canazar, roi de Babylone, en Caldée. Et là, la prophétie toucha à sa fin. Et le peuple a été sommé d'aller rebâtir le temple de l'Éternel. C'est ce qu'on voit ici. C'est ce que nous allons lire ici. Il est dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Et moi, j'aime cette expression, réveille à l'esprit. C'est dans mes prières, frères et sœurs, personnellement, pour les hommes qui se sont éloignés. Réveille leur esprit, Seigneur. Il y en a qui disent, tourmente leur cœur, on peut dire ça aussi. Moi, j'aime dire, réveille leur esprit. Et ramène-la à une certaine raison, à un certain discernement de ce qui se passe. On voit qu'il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout le lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, et des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabucanadzor avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Et dernièrement, nous allons arrêter là, Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mitrédat, le trésorier, et les remis à Chechbatsar, prince de Juda. Nous allons arrêter là. Nous voyons quoi ici, frères et sœurs? Nous voyons que le roi avait un projet, rebâtir la maison de l'Éternel, parce qu'Ésaïe l'avait prophétisé ça. Ésaïe avait prophétisé qu'un jour, un roi du nom de Cyrus serait interpellé par Dieu et qu'il obéirait au commandement que Dieu lui donnait, même si c'était un roi païen. Dieu allait se réveiller à lui et allait dire, fais-moi rebâtir ma maison. Et le roi allait obtempérer. Mais le roi a dit quoi? Il dit, moi je ne vous connais pas parmi le peuple. Qui est du peuple de l'Éternel? Moi je donne un commandement, j'ai un projet. Qui est du peuple de Dieu? Levez-vous et allez bâtir la maison. On voit qu'il y avait un commandement, mais il y avait une interpellation volontaire, parce que lui, il ne pouvait pas dire à toi, vas-y, toi, vas-y, toi, vas-y. Qui est du peuple de Dieu? Levez-vous. Et allez-y. Mais frères et sœurs, quand on y pense, c'était quelque chose, la décision, là, que les gens avaient à prendre. Parce que, ça faisait 70 ans qu'il était en Caldé, les gens s'étaient établis, les gens s'étaient fait une petite vie confortable, même s'ils n'étaient plus en Israël. Il fallait faire quoi? Il fallait abandonner son foyer, il fallait paqueter ses affaires, et il fallait s'en retourner à 4-5 mois de marche pour se rendre en Israël, sans savoir qu'est-ce qu'on va y trouver. C'est toute une aventure, ça. C'est tout un projet. Ça prenait des gens qui se sentaient interpellés, des gens qui se sentaient concernés, puis qui disaient, « Ben, moi, je ne peux pas laisser ça de même. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il en faut des gens. Si personne n'y va, rien ne va se faire. » Et vous savez, la parole nous dit qu'il y en a eu un certain lot qui se sont sentis interpellés. Il est dit que l'Assemblée qui s'est levée pour y aller, l'Assemblée qui s'est formée pour partir avec ce projet-là, l'Assemblée tout entière était de 42 350 personnes. Ça en fait du monde. Mais c'était peu comparé à tout le peuple au complet qui était resté là-bas. Ça prenait des gens qui se sentaient interpellés, des gens qui désiraient s'investir activement dans ce projet-là. Et il y en a 42 000 qui ont décidé de le faire. Ils se sont levés, ils ont pacté leurs affaires, amené leurs bétails, leurs familles. Ils sont partis. Ils sont partis en Israël. Le roi avait fourni tous les matériaux. Le roi avait fourni les ordres, les matériaux. Tout était là pour le faire. Il fallait le faire. Ça prenait du monde pour le faire. On voit que plus loin, dans Esdras chapitre 3, tout le monde dit, dans Esdras chapitre 3, partir du verset 1, le verset 1, Nous voyons quoi? Nous voyons l'élément principal, frères et sœurs. L'élément principal. Il dit, le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Donc, tout le monde était retourné un peu aussi, qui habitait avant, ou leur père habitait avant, certains en Benjamin, certains d'autres en Judas, vous savez, les différents territoires. Mais là, il dit que le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Le peuple s'assembla, frères et sœurs, comme un seul homme. La collaboration, qu'est-ce que la collaboration met en évidence? Elle met en évidence l'unité qui règne. L'unité qui règne. S'il y a collaboration, il y a unité. Et s'il n'y a pas de collaboration, bien, on voit où est l'unité. Ça la manifeste, ça. On voit que l'ordre a été donné, on commence à bâtir, tout le peuple s'est assemblé comme un seul homme. Ils ont tous venu à la même place. Coopération. Il nous est dit, à partir du verset 8, toujours du chapitre 3, c'est la dernière lecture qu'on va faire dans ce coin-là, la seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Canmiel, avec ses fils, fils de Judas, fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères, les lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Et là, nous ne lirons pas, mais nous voyons qu'il y a eu une collaboration de ceux qui étaient là. « Chacun a mis la main à la porte et le temple a commencé à se reconstruire. » Quand on analyse, frères et sœurs, ce que ça va donner une telle entreprise, ce qui va arriver lorsque les gens décident de collaborer, on remarque des choses. On remarque des choses. Il va toujours avoir, une des choses qu'on remarque, c'est qu'il va toujours avoir des leaders naturels. Il va toujours avoir des gens, dépendants de l'événement, dépendants du projet, qui ont plus de compétences que d'autres dans ce projet-là en question, dépendants du projet. Et ces gens-là, il y a des leaders naturels qui vont se lever et qui vont dire « Regarde, moi, je ferais ça de même. » Il y en a qui vont prendre pas le contrôle, mais le « lead » qu'on dit en anglais, il y a un « moelle ». C'est dur de dire en français ça, ce mot-là. Il y en a qui vont prendre un peu les devins. Ils vont prendre les devins, oui, puis ils vont dire « Regarde, on devrait faire ça de même. » Parce qu'ils se sentent interpellés encore plus puis ils ont des compétences dans ça. C'est normal ça. C'est normal. Et il y a des gens qui disent « Ben moi, non, j'ai pas vraiment de compétences là-dedans, mais je vais suivre. Dites-moi quoi faire, on va le faire. » Il y a toujours de ces deux groupes-là. C'est normal. Dans toute entreprise, peu importe lesquelles, c'est la même chose. Et ça prend ça parce que ça démontre l'implication. Ça démontre le besoin de s'impliquer. Ça démontre ce que les gens ressentent par rapport aux projets en question. C'est normal. On voit que chacun prend une place et qu'ensuite, il y a un coup de la coopération qui fait que tout se gère. Tout ça se gère bien. Un peu comme l'exemple de l'orchestre que je vous ai mentionné au début. Chacun prend une place, chacun un rôle, tout se fait et l'harmonie règne et tout va bien. Tournons pour une dernière chose. Tournons dans Luc, chapitre 5. Dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 5, et voyons à partir du verset 17. Tournons à partir du verset 17. Dernier exemple que l'Esprit veut nous donner ce matin sur ça. Dans Luc, chapitre 5. Comme je vous l'ai mentionné, peu importe le domaine, ces quatre éléments-là se retrouvent tout le temps là. Ils sont toujours présents. Un projet des gens, de l'implication, de la collaboration, coopération. Ces quatre éléments-là se retrouvent toujours là. C'est la recette du succès. On voit dans Luc, chapitre 5, à partir du verset 17. Il nous est donné un autre exemple, un autre type de projet. Il nous est dit, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il était chez Pierre. Il était chez la belle-mère de Pierre. Pierre, sa belle-mère, habitait là. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous les regards. Comme il ne savait par où l'introduire, parce que la foule était tellement nombreuse que la porte était bloquée par tous les gens qui étaient là, il ne savait pas comment faire entrer cette personne-là et la mettre sous les regards du Seigneur pour qu'il puisse être guéri. Il nous a dit que comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture. Ils ont défait une partie du toit et ils ont passé le lit par là pour l'amener devant le Seigneur. Voyant leur foi, Jésus dit, « Hommes, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les phariviens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus connaissant leurs pensées prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche ? » Qu'est-ce qui est plus facile ? Faire lever un homme qui est paralysé depuis sa naissance ou de dire à quelqu'un, tes péchés t'ont pardonné ? N'importe qui pourrait dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Ça veut-tu dire qu'ils sont vraiment ? Ça, ça reste entre les mains de Dieu. Mais n'importe qui peut dire ça. Vous pouvez dire ça. Moi, je pourrais dire ça. Fait qu'on comprend le raisonnement du Seigneur, mais qui peut dire à quelqu'un, « Lève-toi et marche puis qu'ils se lèvent vraiment. » Et le Seigneur doit dire par la suite, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, » Là, il a fait le plus difficile des deux. Il a dit à l'homme en question, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. » Arrêtons-le. Que voyons-nous, frères et sœurs? Nous voyons, frères et sœurs, un acte d'altruisme extraordinaire. Un acte d'altruisme. C'est quoi de l'altruisme? C'est quand tu te sens concerné par le besoin des autres. Quand tu te sens touché par ce que l'autre a au côté de vie, tu es altruiste. Si tu veux aider quelqu'un qui est dans la misère, tu es altruiste. C'est un mot qui veut dire ça. Tu te sens concerné par le besoin des autres au côté de toi. On voit un acte d'altruisme extraordinaire ici, mais avez-vous remarqué que ces quatre personnes-là, il n'y a rien qui nous dit que c'était les enfants de l'homme qui étaient paralysés. Il n'y a rien qui nous dit que c'était de ses frères ou de sa famille. Il nous a dit seulement que quatre personnes voulaient faire entrer cet homme-là et le mettre devant le Seigneur. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que c'était de la famille ou des gens qui avaient un intérêt quelconque à le faire. Ça aurait été de la famille, certainement, que ça aurait été mentionné que ses frères, le porteur et l'ameneur devant le Seigneur ou peu importe. On voit simplement quatre personnes qui étaient altruistes. Quatre personnes qui se sont assemblées ensemble et qui ont dit on va faire que cet homme-là soit guéri. On croit que le Seigneur peut le faire. Ça a pris un projet, ça a pris des gens, ça a pris de l'implication pour faire tous les efforts qu'ils ont fait dire on va monter sur le toit, on va se dire les idées qu'ils ont dit comment on fait? Bon, on monte sur le toit, on y rentre sur le toit, comment on fait? Bien là, il y en a un qui a certainement dit on va aller jusqu'à faire un trou, on n'a pas le choix. Toute la concertation, toute l'implication, tout ce qui est fait a amené en bout de ligne qu'ils l'ont amené devant le Seigneur et puis le Seigneur l'a guéri. Parce que le Seigneur a vu que ces gens-là avaient la foi pour tous les efforts qu'ils ont fait. Le Seigneur a vu qu'ils ont une foi à ces gens-là et ils ont vu la guérison s'opérer. il y a eu un succès, ça a été un succès frères et sœurs. Dans tout type d'entreprise, on a vu un événement, une fête, on a vu une guerre, on a vu une construction, on a vu un projet, un projet altruiste, des gens qui veulent faire du bien, un bon projet. Donc, peu importe les projets, les quatre éléments étaient toujours présents. Il y a toujours eu succès, tout le temps. Maintenant, pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, tournons dans deux chroniques 24. Retournons dans le livre des chroniques et voyons une chose. Qu'est-ce qui arrive lorsque certains de ces éléments-là ne sont pas là? Qu'est-ce qui arrive? Dans deuxième chronique, chapitre 24, pour conclure. On a vu que quand tous ces éléments-là étaient là, c'était un succès garanti. Et tout le monde était heureux, en bout de ligne. Ou du moins, la très grande majorité était heureuse, en bout de ligne. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a de ces éléments-là qui ne sont pas là? Dans deuxième chronique 24, on va lire à partir du verset 4. On voit un autre roi ici du nom de Joas. Et ce roi-là aussi avait un cœur pour Dieu. Lui, il précédait le roi Josias. Il est venu avant lui. Mais lui aussi avait un cœur pour Dieu. Lui aussi, il voulait faire quelque chose. Il nous a dit, après cela, deuxième chronique 24 à partir du verset 4, après cela, Joas su à la pensée de réparer la maison de l'Éternel, il assembla les sacrificateurs et les lévites et leur dit, allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et regardez ce qu'il a demandé à ces lévites et mettez à cette affaire de l'empressement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sentez-vous impliqués, impliquez-vous dans cette affaire, ne faites pas de la procrastination. On peut relier ça à ce mot-là. Ne remettez pas plus tard. Faites-le avec l'empressement, commencez-en aujourd'hui, mettez-y du cœur, allez-y. C'est un peu ce que le roi Josias leur disait. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais les lévites ne se enterrent point. Les lévites ne se sont pas vraiment sentis concernés, il s'est passé quelque chose. Il a manqué de collaboration. Les lévites n'ont pas collaboré. Ça a fait quoi? Le projet n'a pas avancé. Le projet n'a pas avancé. Ou très peu. De sorte que le roi appela Jéhojada, le souverain et le sacricateur, et lui dit, pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les lévites apportent de Judas et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, est mis sur l'Assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage. Pourquoi les choses ne se sont pas faites? Vous savez, frère et soeur, la négligence de ces principes peut avoir plusieurs impacts. Ça peut ralentir un projet qui avait été mis en place. Mais aussi, ça produit des effets chez les gens qui, eux, se sont sentis impliqués. ça produit du découragement, ça produit de la peine, ça produit de l'irritation. Parce que ceux qui se sentent impliqués, ceux qui se sentent concernés, se disent, mais pourquoi moi, je me sens concerné et d'autres ne se sentent pas concernés? Il y a des questionnements qui viennent avec ça. On voit que le roi, ça l'a irrité un peu, ça. que les Lévites ne se soient pas donnés de peine de faire continuer le projet. Il n'y a pas eu de coopération. C'est des choses qui peuvent survenir. On voit que, avant de conclure, dans la conclusion, Isaïe a prophétisé quelque chose à cause d'un événement qu'il a vécu. Qu'est-ce qui arrive si les éléments en question ne sont pas là du tout? On a vu s'il y en a été négligé, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui arrive s'ils ne sont pas là? On voit qu'Esaïe a prophétisé ceci. Isaïe, vous savez, il était vigneron, Isaïe, pour ceux qui ne le savent pas. Isaïe, lui, c'était un homme qui était vigneron. Il n'était pas un prophète. Lui, il y avait une vigne, Isaïe. Il connaissait bien ce principe-là. Il y avait une vigne qui y appartenait. Il faisait la vendange à trois années. Et l'Éternel l'a appelé. Lui, vigneron de métier, il l'a appelé pour prophétiser sa parole. Mais Isaïe dit ceci. Il dit, j'ai été seul à fouler au pressoir. Parce qu'à toutes les années, ce qui se passait, c'est que les vignerons amenaient tous leurs produits à la cuve de la ville. Et là, tout le monde mettait ça ensemble là-dedans. Il y en a qui s'en allaient dans la cuve, qui piétinaient, ça se salissait, le monde était joyeux, tout le monde était content, c'était un événement extrêmement joyeux, ce la vendange. Il y en a qui chantent, il y en a qui piétinent le raisin, tout le monde s'amuse, c'est une grande fête. Parce que le monde sont heureux des produits que Dieu donne et de l'abondance que Dieu a donné en bouillie. Mais Isaïe, il note quelque chose. Il est allé une journée au pressoir, apporter son produit et il était tout seul. Il était tout seul. Il dit, il dit, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'étaient avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Il dit par la suite, il dit, je regardais et voici personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Vous voyez ça dans Isaïe, chapitre 63, j'ai lu verset 2, j'ai lu à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, verset 6, jusqu'au verset 6. Si les principes que je vous ai numérés sont absents, on voit les sentiments négatifs que ça peut produire. C'est plus que de l'irritation, c'est plus que du découragement, c'est de la colère, c'est de la fureur. Toujours pour les mêmes raisons. Pourquoi est-ce que je suis tout seul? Pourquoi il n'y en a pas d'autres qui sont venus? On voit que Salomon, et je conclue complètement là-dessus, dit ceci, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais, ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Si les gens désirent être présents, s'il y a des gens pour répondre, et si les gens veulent s'impliquer, se sentir interpellés, et s'il y a coopération entre ceux-ci, c'est toujours un succès. C'est très rare que ça va amener un échec. Très, très rare. Parce que c'est la recette de Dieu, ça. C'est la recette de Dieu pour amener du succès dans n'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit. Et on a vu différents types d'entreprises, on a vu toujours un succès en bout de ligne. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que nous puissions prendre en considération les choses que Dieu donne. Prendre en considération la recette du succès. Parce qu'elle nous interpelle. En tant qu'Église, elle nous interpelle. Comme dans nos foyers, elle peut aussi nous interpeller ça. Comme au travail, elle peut aussi nous interpeller. Parce que ça arrive au travail que les patrons veulent mettre des choses en place et qu'il y a des employés qui disent « Bon, moi, là, ça, là. » Non. S'il ne se sent pas concerné l'employé, il ne fera pas vraiment d'efforts pour aider à ceux qui ont décidé des choses de les mettre en place. Puis ça ralentit les affaires. Ça met des bâtons, des roues, manque de coopération. C'est la même chose dans tous les domaines. Dans un foyer, s'il y en a un des deux qui boxe sur une affaire puis ça serait une bonne idée, ça n'avance pas bien. Ça n'avance pas bien. Les choses n'avancent pas vite. Toujours des affaires. Dans l'Église, c'est la même chose. L'Église a des projets, l'Église veut avancer sur des affaires, c'est la même chose. Il faut que les gens se sentent impliqués. Il faut que les gens décident de coopérer. Puis, c'est du succès, en bout de ligne. Et spirituellement, c'est la même chose. Si on demande à l'Église de jeûner tous ensemble pour des prières, s'il n'y en a rien que le corps de l'Église qui jeûne, puis que le tout encore ne semble pas concerné, on veut faire pencher le cœur de Dieu, mais vous savez, Dieu prône une chose par-dessus tout. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu bénit? Il bénit l'unité, Dieu. Parce que Dieu, il est uni avec lui-même. Le Père, le Fils et l'Esprit forment un seul parfait. Et quand Dieu voit ça dans l'Église, quand il voit l'unité dans l'Église, Dieu n'a pas d'autre choix que de bénir, de donner, parce que ça le représente. Il se retrouve là-dedans, Dieu. Puisse-t-il, puisse-t-il Dieu, puisse Dieu se retrouver dans nos foyers, puisse Dieu se retrouver dans nos Églises. Et nous verrons, frères et sœurs, la bénédiction, nous verrons la main de Dieu. C'est la grâce que je vous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada